Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une bonne heure durant laquelle nous allons réaliser cet exercice autour d'un coffre en forme de nuage. Une image destinée à illustrer un article sur la sécurité informatique et le cloud computing sur le web. Une source d'inspiration qui provient souvent des mêmes outils. Vous le voyez, ça passe généralement par Google Images et Safe Cloud for Recherche pour trouver assez rapidement des modèles assez fun qui m'ont tout de suite, vous le voyez, donné source d'inspiration. La question est toujours la suivante quand il s'agit de devoir produire des contenus digitaux. C'est combien me coûte l'achat d'une de ces images puisque voler, évidemment, c'est hors de question. J'imagine quelques dizaines d'euros entre Photolia, Shutterstock, iStock Photo. Les prix peuvent varier, mais en tout cas, suivant les tailles et autres, on devra compter sur quelques dizaines d'euros pour faire un achat. Donc, se mettre au défi dans Blender en utilisant un dessin. Et oui, vous voyez que je ne suis pas le meilleur des dessinateurs, mais ça me permet en tout cas de venir faire une modélisation propre en respectant des proportions qui me plaisent dès le départ. Ça m'invite une perte de temps certaine dans la modélisation. Et puis, on a presque envie de voir ici des cercles qui ont permis de démarrer l'ensemble. Mais en tout cas, quelques traits permettent souvent de gagner en productivité dans Blender. Ça va être notre défi aujourd'hui, cette modélisation qui sera faite à base de Curves. Donc, la particularité, ce sera l'utilisation de ces Curves, notamment aussi pour dupliquer l'ensemble des rivets. Vous ne rêvez pas, il y a effectivement des lampes et nous sommes dans le Blender internal. Ça permettra à tout un chacun de se faire plaisir aujourd'hui avec un autre moteur de rendu que Cycle, même si, je ne le cache pas, il m'a manqué de temps en temps. Le Blender internal reste vraiment très très fun, on se fait toujours autant plaisir avec. Un studio photo, un peu de matériau évidemment. Et puis, on finira dans le Node Editor avec un jeu pour améliorer notre éclairage sur des contrastes et la roue chromatique ici de la Color Balance, avec un filtre Sharpen pour accentuer un peu la netteté et rendre vraiment notre rendu bien sharp. Et puis, un effet vignettage avec un des derniers nœuds que nous a mis à disposition la 264 pour créer cet effet de vignette. Je profite de cette introduction pour vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos rendus. J'ai toujours autant de plaisir à les découvrir et à les lire. Je fais toujours mon possible pour vous répondre, mais il m'arrive de rater des messages, donc ne le prenez pas pour vous. Et puis, je vous invite à continuer à les poster à Thierry at Copilot.ch ou directement sur Facebook, à nous laisser des commentaires directement sur Copilot.ch. C'est également une option. On démarre ce tutoriel avec la traditionnelle scène par défaut Blender à laquelle on va retirer le cube et la lampe. Nous allons nous placer en vue de face orthographique pour placer l'image de référence, le dessin du nuage, duquel on va pouvoir décalquer les proportions du contour. Add Image, Open. On va, dans le dossier Références, sélectionner le dessin. Open Image. Et puis, on va réduire sensiblement sa taille en jouant ici sur l'échelle. Et puis, on va également le remonter pour le faire affleurer l'axe des X. Je vais réduire encore un petit peu sa taille ainsi par rapport à la caméra. OK. Et puis, je vais faire affleurer ici sa base. N pour refermer le petit panneau. T pour fermer celui-ci. Et puis, Shift A. On va commencer la modélisation en ajoutant une courbe de Béziers qu'on va tout de suite tourner de 90 degrés. Donc, R une rotation X contrainte sur l'axe X de 90 degrés pour ramener notre courbe de Béziers sur notre plan. Ici, on va décalquer directement notre nuage en vue de face. J'en profite d'ailleurs juste pour préciser à notre nuage d'apparaître seulement sur la vue de face afin qu'il ne s'affiche pas dans les autres vues plus tard. On rentre dans le mode édition. Les courbes de Béziers, on les a déjà vues dans des tutos. On a des points d'ancrage. On a des tangentes qui nous permettent de... à laquelle on peut appliquer une rotation ici pour lisser les courbes et puis un S pour redimensionner ici la taille de nos tangentes avec à chaque fois évidemment la possibilité d'ajouter des points d'ancrage pour réaliser notre courbe de Béziers. Je vais donc commencer par faire une rotation ici de 45 degrés et R45 sur le pavé numérique pour pouvoir avoir mes deux points d'ancrage parfaitement alignés. Et puis, on va... J'ai sur l'axe des X étiré légèrement celui-là sur la longueur et puis j'ai sur l'axe des X... Alors, j'ai X... Je vais attirer celui-là de ce côté. Je vais réduire sensiblement les tangentes pour l'instant et puis pour venir maintenant ajouter des points et commencer la décalque, je vais simplement faire un... presser sur E pour faire une extrusion et puis je vais venir placer ici un point d'ancrage et puis on va commencer à modéliser. Alors, je peux très bien aussi faire un contrôle-clic gauche sauf erreur pour rajouter un point d'ancrage donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux et puis, alors, je devine, je vais le faire grossièrement on viendra ajuster ensuite la rotation des différentes tangentes je vais commencer par aligner l'ensemble du contour et puis on verra qu'on aura des options indispensables comme celle qu'on va voir arriver maintenant c'est-à-dire, je vais devoir ici pour l'instant appliquer une rotation comme ça et puis je vais le récoriger plus tard mais, vous l'avez compris, je mets un point d'ancrage à peu près où ça m'arrange peut-être que je l'aurais pu en mettre également ici mais pour l'instant, je vais le faire rapidement et grossièrement je vais mettre des points d'ancrage où cela me semble pertinent et important et puis, pour refermer l'ensemble il suffira de sélectionner les deux points ici et de faire un F comme pour fermer les maillages et les vertex et les faces je vais faire un contrôle-espace pour enlever les widgets et les petites flèches qui me gênent toujours un petit peu à la lecture et puis, alors, je vais commencer en sélectionnant les différents points je vais commencer avec un G pour les déplacer avec un R pour la rotation et un S pour l'échelle je vais commencer à venir mettre en place quelque chose de plus harmonieux pour épouser, évidemment, la forme toujours ici de notre modèle de base d'où l'importance d'avoir une image de référence pour ce type d'exercice, je dirais donc, en appuyant sur V on va pouvoir définir le type le comportement ici, vous voyez c'est que je ne peux pas agir directement sur les tangentes mais uniquement à partir du point et une rotation avec un déplacement proportionnel des deux côtés en appuyant sur V je vais pouvoir libérer les deux tangentes ce qui va me permettre ici d'appliquer directement, par exemple, avec un G de pouvoir déplacer ce point de la tangente avec un G de l'autre côté ici déplacer le point suivant ce qui va me permettre, en libérant certains points de venir alors, on va commencer à vraiment essayer d'épouser des contours celui-là, V, je vais le libérer également je vais déplacer mes points d'ancrage et puis, alors, un travail pas si fastidieux que ça si vous êtes adepte du dessin vectoriel vous pouvez très bien réaliser ce genre de modélisation avec, en important des courbes de béziers à partir d'un fichier qui aurait été généré dans Illustrator ou Inkscape, pourquoi pas on va apprécier en sortant du mode édition un peu le contour ça commence à devenir pas mal j'ai ici quelque chose un contour qui ne me plaît pas trop et puis là non plus donc on n'épouse pas assez en fait j'ai là, je vais essayer vraiment de le déplacer toujours sur l'axe X j'ai rotation j'ai X je l'amène on va, pourquoi pas alors faire une sauvegarde de temps en temps et puis également passer dans le le panneau d'édition et de personnalisation de nos courbes je vais lui demander un affichage de D vous voyez que ça me fait le remplissage de l'espace qui va vraiment nous apporter la petite vue et la forme de notre nuage qu'on viendra d'ailleurs extruder plus tard mais on peut modéliser par exemple la partie de cette vue aussi en passant en mode wireframe avec le Z et puis l'essentiel c'est vraiment vous voyez de toute façon le trait de crayon n'est pas forcément très précis l'essentiel c'est vraiment d'arriver à apprécier est-ce que ici j'ai pas un angle un petit peu plus fermé et puis on vient alors arrondir un peu l'ensemble ça pourra presque avoir des cercles parfaits et faire une un montage des différentes courbes à partir de cercles je vous avoue que moi je suis parti sur cette option là qui est un petit peu fastidieuse mais qui vous allez le voir se réalise qu'une seule fois après ça va être du bonheur pour la suite de la modélisation alors je vais me contenter de cette forme là pour l'instant en tout cas peut-être ici j'aurais envie d'arrondir un petit peu plus l'ensemble ou ici peut-être venir apporter quelque chose c'est cet angle là que j'ai envie de rendre bien dodu et bien rentrant et puis ici aussi ok c'est pas mal on va faire une sauvegarde et continuer la modélisation de notre coffre pour donner l'épaisseur où la porte viendra s'encastrer on va repasser dans le mode édition faire un contrôle L sur l'ensemble des segments de notre courbe de béziers on va faire un shift D un clic gauche et un S pour redimensionner ce que nous venons de dupliquer on a dupliqué toute la courbe de béziers et on va la placer à l'intérieur de l'autre pour pouvoir vous l'avez remarqué donner cette épaisseur alors en jouant sur le S je vais évidemment pouvoir apporter quelque chose mais vous le voyez qui n'est pas exactement ce à quoi on aurait envie d'arriver puisque nous on veut évidemment venir le caler à peu près sur le pourtour ici où ensuite nous finirons par l'ajout de cette porte donc on va devoir le faire un petit peu à la mano je dirais plutôt au feeling avec en le redimensionnant légèrement et puis ensuite on va venir tirer déplacer nos différents points pour donner une épaisseur harmonieuse et puis des courbes harmonieuses à l'encastrement de la porte ici alors je fais rapidement le tour là je vais sélectionner les deux et les remonter légèrement pour donner plus d'épaisseur ici on va déplacer on viendra individuellement une fois que l'ensemble est à peu près posé on peut venir individuellement ici évidemment jouer sur nos courbes alors là c'est pas mal en fait je suis pas en train de suivre du tout la courbe de mon dessin je devrais peut-être méfier quand même là également un petit peu plus d'épaisseur et puis on avance progressivement de temps en temps on prend un petit peu de recul alors là ça m'a l'air trop fin il faut que je là aussi il faut que je vienne jouer sur ces courbes puis là aussi ça me semble un petit chouïa trop fin maintenant rien n'empêche de venir jouer comme ça sur ces courbes voilà on commence à avoir quelque chose de pas mal ici peut-être un tout petit peu trop rentrant encore alors on y va on touille qu'on joue on fait des rotations des scales on les déplace individuellement de temps en temps on fait une petite sauvegarde on prend un petit peu de recul on se met dans la perspective ça a l'air en tout cas de pouvoir matcher nos ambitions on va juste on va ici rendre cette courbe un tout petit peu plus prononcer comme ça et puis pour à présent réaliser tout simplement la porte on va recommencer l'opération faire un contrôle L de nos segments inférieurs on va faire un shift D un clic gauche pour le déposer sur la scène et puis un S et vous voyez que comme par magie on va pouvoir maintenant faire la porte alors il va falloir bien sûr qu'on respecte un léger espacement ici pour qu'on devine qu'on devine évidemment que la porte a un certain espace même si c'est un coffre il faudra bien pouvoir l'ouvrir donc on va maintenant à la mano encore une fois venir sélectionner la bonne courbe ici vous voyez que il faut zoomer il faut être à l'aise avec la souris il faut connaître il faut connaître avoir les réflexes on va dire de l'utilisation de l'interface et puis on arrive assez rapidement à avoir du bon résultat on a déjà quelque chose qui vient plutôt bien ici alors est-ce que j'ai des gros espaces peut-être là en bas j'ai un peu plus d'espace on verra on va encore alors dans le panneau de la courbe ici jouer un peu sur l'extrusion vous voyez que je peux donner de l'épaisseur à notre coffre on va ici alors est-ce que c'est un nuage ou est-ce que c'est un coffre l'avantage d'avoir modélisé toute la courbe dans le même objet est d'avoir utilisé les options des courbes de béziers 2D ici est vraiment pratique puisque vous voyez que le modèle est assez rapidement réalisé et puis alors pour pouvoir apprécier le contenu on va se mettre en vue de face amener la caméra CTRL-ALT-0 dans le champ on va alors GZ la monter légèrement R 2XX je vais la tourner sur son axe X local ici rotation sur l'axe Z et puis 1G libre pour la déplacer 1G 2XZ pour reculer légèrement et puis on va commencer à venir ici prendre la mesure de notre nuage pour continuer la modélisation il nous manquera évidemment des lampes grande spécialité d'aujourd'hui c'est l'utilisation du blender internal donc on va faire d'ajout de vraies lampes et pas de maillage avec des matériaux de type émission je suis un adepte des lampes de type Aria vous le savez G pour la déplacer R pour une rotation on va diminuer sa distance fortement pour la venir faire effleurer ici notre modèle vous vous souvenez que l'énergie va être de la même intensité jusqu'au bout de cette distance où la puissance va commencer à s'estomper donc je vais venir la faire effleurer et puis je vais quand même diminuer déjà considérablement son énergie et augmenter sa taille puisqu'elle m'a l'air un tout petit peu faibles je vais me placer en vue de dessus on va faire G R pour une rotation un Shift D R pour une rotation on a placé ainsi deux lampes à peu près de chaque côté on fait un Ctrl S et un F12 pour apprécier une première fois le résultat alors au niveau de l'espacement qu'on a laissé c'est plutôt pas mal vous voyez que bon on n'a pas posé de matériel etc mais en tout cas on a eu on a un petit aperçu ici qui nous donne qu'on est dans la bonne qui nous indique qu'on est dans la bonne direction on devine les pas ici qu'il y a entre les différents points d'ancrage de la courbe de Béziers il va falloir qu'on augmente la résolution des courbes on pourra faire ça au moment où on fait le rendu final pour pas surcharger la scène puisque vous le voyez c'est une scène qui avec juste des courbes permet d'avoir un modèle peu complexe avec peu de de vertex posé sur la scène on va continuer la modélisation en attaquant la dernière partie où on va utiliser les courbes c'est-à-dire la dépose de dérivés ici tout autour de la porte du coffre ne perdons pas les bonnes habitudes et nommons les objets de notre scène je vais par exemple ici nommer ma courbe de Béziers avec un CTRL-SHIFT-GAUCHE sur le nom dans l'outliner l'appeler le nom et le nom et le nom et le nom et le nom on va faire la même chose pour la lampe qui est ici visiblement à droite et la lampe qui est à gauche ça va nous permettre de garder une organisation et de la clarté dans l'outliner puisque nous allons commencer à ajouter d'autres objets dans la scène on va se placer en vue de face on va ajouter un cylindre qui sera la base de notre rivet qui sera dupliquée autour de notre courbe on va pour ceci ajouter le maillage de type cylindre je vais ici ouvrir le panneau des propriétés pour venir réduire fortement la taille de mon cylindre et je vais lui demander à ses extrémités de ne pas être fermée donc de rester ouverte on va passer en mode wireframe pour voir l'ensemble je vais lui appliquer une rotation sur l'axe X de 90 degrés et puis je vais alors le redimensionner puisque on va mettre depuis la vue de face j'ai envie évidemment je vais également le déplacer j'ai évidemment que mon rivet ici ne soit pas trop énorme au niveau de sa taille avec un GY je vais venir essayer de le faire affleurer ici j'ai quand même l'impression qu'il est toujours un petit peu grand donc je vais repasser dans le mode édition m'assurer que tout est sélectionné et puis réduire sa taille je vais également ici sélectionner Alt-Click-Droite ce loop ici faire une extrusion appuyant sur S G Y la monter légèrement extrusion sur S G Y je monte légèrement et puis extrusion S W Merge AdCenter pour fermer le maillage avec un G Y à nouveau on va également faire un CTRL-2 pour lui ajouter un modifieur de subdivision de surface je peux ouvrir le panneau ici pour lui donner aussi un shading smooth et puis on va prendre un petit peu de recul pour voir la taille de notre rivet pas si imposant que ça en fait alors je peux très bien le redimensionner légèrement et puis surtout j'aimerais qu'ils aient une forme alors j'arrive pas sélectionner j'aimerais qu'ils aient une forme un petit peu arrondie quand même ici qui est quand même pas mal donnée grâce au subsurf alors je fais un CTRL-S et puis je me mets dans la vue caméra pour me rendre compte que la taille du rivet est plutôt pas mal alors tout l'enjeu maintenant va être de venir dupliquer ce rivet autour de on va passer un manoir frame autour ici de la porte en suivant une nouvelle fois cette courbe donc on va mettre en place une nouvelle courbe et puis voir quels sont les éléments importants à ne pas manquer pour pouvoir dupliquer une série de petits rivets le long de cette courbe on va nommer notre nouvel objet rivet et puis on va maintenant venir piquer une courbe de béziers à notre objet principal ici pour pouvoir venir créer le chemin qui va permettre à notre rivet de se dupliquer je vais donc rentrer dans le mode édition je vais prendre un des vertex le plus à l'extérieur faire un CTRL-L SHIFT-D clique gauche pour le déposer sur la scène et P pour le séparer de notre objet SafeCloud je sors du mode édition vous voyez que j'ai à présent un nouvel objet qui s'appelle SafeCloud 001 qui est la courbe que je viens de dupliquer je vais d'abord l'appeler Rivet Path ce sera donc le chemin qui va guider nos joyeux rivets grâce aux modifieurs Array et Curves on va enlever ici son extrusion on va laisser notre courbe de la plus simple possible je peux avec un Z G Y vous voyez la ramener ici pour qu'on puisse la distinguer on peut également passer en mode 3D afin que celle-ci ne soit pas remplie et qu'il n'y ait pas de remplissage de notre forme et puis alors tout l'enjeu de la duplication à partir de cette courbe va être évidemment lié au point d'origine de ces courbes on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite je vais d'abord passer en mode Wireframe et puis cette nouvelle courbe je vais tout d'abord alors fortement la rétrécir vous voyez qu'il faut qu'on vienne à présent au niveau des rivets ici donc je vais faire un maximum pour venir épouser ces différents contours et puis en imaginant évidemment j'ai pris la peine de les dessiner en imaginant évidemment à peu près où vont venir se positionner ces rivets et puis alors le grand enjeu ça va être de positionner l'élément l'origine ici vous voyez le petit point rose ici et le petit point rose de notre cylindre vont vraiment être les deux éléments essentiels qui sont les origines de nos objets dont la mise en place des modifieurs Ray et Curve j'ai pas mal galéré la première fois que j'ai utilisé ces modifieurs j'ai eu des résultats étonnants je ne comprenais pas pourquoi mais visiblement c'était uniquement parce que je ne me prêtais attention exactement vous voyez qu'ici l'origine de mon objet par exemple est complètement décentrée par rapport à mon maillage ne correspond pas du tout donc je pourrais très bien jouer ici sur des objects transform et puis demander à déplacer la géométrie vers l'origine l'origine à la géométrie ou carrément jouer avec le 3D le curseur 3D donc nous on va essayer d'être imaginatif pour pouvoir tout d'abord placer cette origine qui est ici donc sur cet objet-là au niveau de notre rivet et puis que évidemment l'ensemble de la courbe suive donc vous voyez que quand je suis en mode objet si je le déplace toute la courbe suit et quand je suis en mode édition quand je sélectionne l'ensemble de ma courbe l'origine elle reste au même endroit c'est bien sûr ici des coordonnées locales à notre objet et quand je suis dans le mode objet c'est des coordonnées globales à la scène et le point d'origine ici nous fait toujours donc voir les origines locales de notre objet enfin bref on va donc sélectionner cet objet on va placer le curseur 3D je vais faire un Shift S qui sera Cursor to Selected j'ai le curseur 3D qui est venu vous voyez se passer pile ici au niveau de mon rivet je vais à présent pouvoir sélectionner mon chemin et puis venir faire un Shift S également et puis demander de faire d'aligner de snapper donc de magnétiser on va dire la sélection sur le curseur 3D et puis maintenant depuis le mode édition ici je vais venir également me mettre en mode wireframe je vais faire un G et je vais déplacer ma courbe alors je vais faire en sorte également que mon premier vertex ici soit à peu de choses près au centre et puis j'ai quand même un tout petit peu du coup de file tuning à faire sur la courbe on va essayer de garder en tout cas ces deux là au même niveau donc ça va passer c'est clair vers l'intérieur ici enfin bref on aura toujours l'occasion de venir ajuster cette courbe et le chemin de nos rivets on va se concentrer un instant sur une autre option un autre paramètre important je vais presser sur N pour ouvrir le panneau de propriété de mon objet pour constater que son échelle n'est pas à 1 puisque j'ai dû venir ici modifier un jour l'échelle en mode objet et pas en mode édition donc j'ai pas une taille réelle par rapport à mon objet d'origine je vais donc faire un contrôle à apply scale afin que l'échelle revienne à 1 et que les dimensions globales de mon objet correspondent aux dimensions que j'ai voulu lui apporter en mode édition ici les deux paramètres donc origine et échelle de notre objet à dupliquer me semblent important à avoir en tout cas en tête pour ne pas avoir des effets de bord loufoques en utilisant les modifieurs que nous allons appliquer maintenant à savoir donc avec notre rivet je vais sélectionner un modifieur je vais détruire le subsurf je sais pas si on en aura besoin je pense qu'un shading smooth ce sera peut-être suffisant pour notre rivet on verra au rendu plus tard mais je vais en tout cas ajouter le modifieur de type array le réplicateur qui va nous permettre de dupliquer notre rivet ici par rapport à un offset relatif par rapport à un décalage relatif on va changer le type pour un fit curve et vous voyez que je vais encore besoin de sélectionner le nom de la courbe ici pour voir mes rivets se dupliquer alors visiblement il nous faudra cette quantité pour pouvoir épouser tout le contour mais je n'ai pas encore l'option appliquée qui me permet de faire ce suivi il faut pour ceci ajouter un modifieur de type curve et puis sélectionner ici l'objet rivet passe pour voir le rivet se dupliquer le long du contour de notre porte si je passe en mode objet je remarque alors d'entrée de jeu qu'on a quelque chose qui n'est pas franchement uniforme j'aurais pu me donner plus de peine puisque je n'ai pas le même espacement ici on va faire des petits ajustements peut-être avec notre courbe et puis par contre je suis pas mal mon dessin d'origine en fait il y a en tout cas un truc qu'on doit ajuster c'est à ce niveau là partout il y a des angles assez fermés on a ce problème avec les maillages dupliqués qui sont déformés on va donc jouer un peu sur le relative offset pour déjà avoir moins de rivets à disposition je trouve que j'en avais un petit peu trop je vais peut-être pencher pour un 4 et des poussières en plus ça permet de pas trop de pas avoir des rivets trop déformés ici mais je vais maintenant alors rentrer dans le mode édition de ma courbe et puis je vais venir jouer un petit peu avec celle-ci pour éviter la déformation de mes rivets vous voyez que simplement en l'écartant un petit peu j'arrive à faire jongler les rivets on peut très bien aussi jouer un petit peu sur leur décalage on arrive à ainsi apporter un petit peu de alors j'ai un petit peu cassé le suivi de la courbe peut-être un peu trop l'essentiel c'est en tout cas qu'on a au final des rivets qui est quand même une bonne tête je pense que depuis la vue caméra je vois j'ai quand même l'impression qu'ils sont pas mal déformés ceux-là alors on va essayer de jouer au feeling pour avoir un minimum de rivets déformés là on est pas mal bon il m'en manque peut-être un à la duplication je vais peut-être placer juste ici finalement je suis presque à peu près je pense au même niveau qu'avant mais je vais essayer d'ouvrir quand même de nouveau un petit peu ces angles voilà vous voyez qu'à force de jouer avec tous ces paramètres on déforme bien sûr la courbe mais l'essentiel c'est qu'on déforme pas trop de ces rivets alors l'exercice peut prendre un petit peu de temps en tout cas j'ai l'air de commencer à arriver à un résultat satisfaisant peut-être qu'il m'en manque un ici quand même puis ici j'ai quand même pas mal déformé ma courbe voilà quelque chose qui commence à devenir pas mal et puis alors là il m'a l'air quand même vachement déformé encore et puis là également un travail un petit peu fastidieux je vais faire une petite sauvegarde histoire de prévenir tout problème et puis je vous propose qu'on fasse un petit f12 pour commencer à apprécier le résultat alors je ne suis pas tout à fait content de l'emplacement de mes rivets encore je vais je vais venir jouer et puis surtout au niveau du rendu on est toujours quelque chose qui est un petit peu pauvre puisqu'on n'a pas de matériaux on a un éclairage plus que standard tumeur on va commencer par ajuster un petit peu notre modèle je vais donc sélectionner mon river entrer dans le mode édition ici et puis je vais fortement zoomer faire un GY j'ai envie de le faire sortir largement en tout cas ajouter un petit peu plus de longueur on va maintenant faire un à clic droite GY vous voyez que je fais ceci dans le mode édition et que je ne décale pas le point d'origine de ma courbe et puis j'ai bien envie à S de le faire légèrement plus petit on va à présent se remettre en vue de face on va tweaker à nouveau un petit peu l'ensemble avec mon oreille je vais garder je crois que l'idéal c'est évidemment de passer dans le mode édition et puis de continuer à venir ouvrir un petit peu les angles ici et puis à déplacer en faisant un petit peu alors je vais déplacer cette courbe j'ai envie qu'elle épouse un peu mieux alors là je suis plutôt focalisé sur l'intérieur avec la vue en tout cas de wireframe ça nous permet d'avoir bonne appréciation du dessin d'origine aussi et puis de temps en temps on passe en mode objet pour pouvoir apprécier la déformation j'ai l'impression qu'on commence à devenir plutôt pas mal et puis je pense qu'il m'en manque juste un ici que j'aimerais bien faire apparaître et puis alors là on va ouvrir l'angle de nouveau fortement essayez de pas trop perdre vous voyez qu'en fait il faudrait plutôt commencer évidemment par l'arrière de la courbe puisque mes éléments visiblement se dupliquent en suivant la courbe ceci en terminant là puisque c'est ici que je fais toujours apparaître le dernier et puis que c'est en venant tac en venant ajuster un petit peu la courbe qu'on arrive à faire apparaître l'ensemble je crois qu'on est pas mal je vais en tout cas à vous de vous embarquer aussi dans cette galère et de faire des ajustements je vais faire un petit rendu pour voir où est-ce qu'on en est on va en rester là on va continuer la modélisation on va jeter un petit coup d'œil aux images qui nous ont inspiré pour voir comment nous allons terminer la modélisation alors c'est plutôt ce type de coffre vous l'aurez constaté que j'ai envie de reproduire donc il nous manque une poignée ici la poignée à tourniquette et la roulette pour faire le code on va donc attaquer maintenant cette partie là vous voyez que depuis la vue de face et la vue wireframe je n'ai pas représenté je n'ai pas pris la peine il est temps de le dessiner on va donc le faire au feeling on va commencer par faire un Shift-C pour replacer le curseur 3D au centre et puis avec un Shift-A je vais ajouter un cylindre on va entrer dans le mode édition lui appliquer une rotation sur l'axe X de 90 degrés et puis on va le déplacer pour venir le positionner à peu près là où je sens qu'il a sa place et puis je vais juste maintenant m'intéresser dans le mode édition à sa largeur et puis on va faire depuis le mode objet un G Y on va l'approcher sensiblement je vais cacher momentanément cette courbe ici en appuyant sur H pour avoir disons un meilleur confort de vision et puis on va alors sélectionner cette face cliquer X on va effacer la face et puis on va commencer la modélisation à partir d'ici donc j'ai une assez bonne longueur quelques arêtes à prévoir et puis refermer le cylindre on va faire une extrusion sur l'axe Y on va faire un S et puis une extrusion sur l'axe Y on va faire un S encore une fois je l'ai à mon avis beaucoup trop rapide rapprocher je vais faire un G Y pour le ramener ici un E S pour venir le fermer au centre et encore une fois un E S ou bien même un W Merge Direct Ad Center pour venir fermer notre objet je lui applique CTRL2 le Subsurf modifier et puis T je lui donne un Shading Smooth on va renforcer les arêtes ici avec une série de Loop Cut alors je pense que je peux aussi en ajouter une ici histoire que mon objet a l'air bien de rentrer proprement dans la porte du coffre je vais faire un Loop Cut ici encore et puis pourquoi pas un Loop Cut ici pour avoir une pièce alors je vais juste légèrement sélectionner cette partie GY et puis la tirer encore un petit peu au centre pour avoir quelque chose de relativement arrondi même si j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas le cas on devrait plutôt avoir un GY quelque chose comme ça par rapport à notre image de référence alors j'ai quand même le sentiment qu'il n'est pas assez long GY on va le faire sortir un petit peu et puis vous voyez l'importance d'avoir des images de référence là c'est beaucoup d'approximation beaucoup de feeling mais bon ça fonctionne aussi mais il vaut mieux avoir réfléchi à son concept au départ il est peut-être un tout petit peu trop à l'extérieur maintenant je vais faire un GY et puis je vais le ramener ici ok on va à présent faire la poignée et en tout cas on va en modéliser une on va garder l'origine de notre objet ici en son centre qui vient carrément qui vient je crois effleurer je ne l'ai pas déplacé qui vient effleurer notre porte de coffre on va ajouter un nouveau maillage qui sera encore une fois un cylindre alors il est là T je vais demander de ne pas le remplir cette fois-ci nothing et puis je vais tout de suite rentrer dans le mode édition passer un wireframe on va le redimensionner et puis alors surtout on va le déplacer pour commencer la modélisation d'une on va se placer en vue de dessus d'une de ses poignées et puis avec un GY je le ramène au dessus ici je crois quand même que je l'ai passé à l'intérieur alors tiens c'est l'occasion de ici ça va être le support le support de la croix que je vais réaliser et puis le cylindre ici ça va être une poignée on va cette fois-ci alors rentrer dans le mode édition on va alors sérieusement la redimensionner à nouveau et puis je vais me mettre en vue de face je constate que c'est pas tout à fait centré ici et puis je peux me mettre depuis la vue de côté également il ne faut pas hésiter alors à naviguer entre les différentes vues pour positionner vos objets on va commencer à placer notre poignée plutôt ici et puis on va voir ce que ça donne au moment où je ferai un GZ pour la faire grimper depuis la vue de face j'en déduis qu'il me faut quand même quelque chose d'un peu plus fin j'ai l'impression je vais faire un contrôle général faire un S et puis ensuite un SZ je vais venir ici la base faire effleurer notre origine puis à présent je sélectionne GZ je fais sortir une partie de la poignée je repasse en mode solide GY je la déplace ici et puis je continue la modélisation on va faire Extrude S faire un petit rangé de vertex ici on va peut-être même le faire un poil plus grand et puis un Extrude sur l'axe Z je fais un petit loop cut ici vous voyez que ça m'évitera ensuite je vais d'ailleurs tout de suite le faire un CTRL 2 au moment où je viens appliquer le subsurf de type modifieur avec le shading smooth ça me permet d'avoir directement les arrêtes et les loop cuts que je vais venir de toute façon ajouter dans le fine tuning et puis alors on va évidemment essayer d'avoir une poignée je passe au mode wireframe pour sélectionner l'ensemble d'avoir une poignée qui correspond quand même à quelque chose de réaliste alors je serais quand même tenté d'avoir un élément un tout petit peu plus long j'ai envie de repositionner d'ailleurs les deux ici et puis je pense que c'est vraiment une question d'épaisseur j'ai envie de redimensionner l'ensemble G et Z voilà je commence à avoir des proportions qui sont intéressantes on va fermer notre poignée extrude S un petit loop cut extrude S W merge at center et puis alors un loop cut pour terminer la forme de notre poignée ici on commence à avoir quelque chose de pas mal alors il faudra depuis la vue de côté que nous venions je pense la placer carrément à fleur ici et puis il ne faudra pas oublier qu'on l'inclinera légèrement sur l'avant après en phase finale puisque nous allons utiliser de nouveau un modifieur de type ray pour appliquer ici maintenant une duplication et une rotation à cette poignée pour venir composer les 5 bras suivants on va venir jouer avec un empty object on va faire un shift a add empty plane axes on va passer en mode wireframe pour le voir ici et s'ajouter au niveau du curseur 3D on va sélectionner notre poignée je vais placer avec un shift s le curseur 3D tout selected je vais placer le curseur 3D ici au point d'origine pour pouvoir également placer mon curseur mon empty object avec maintenant un shift set shift s snap selection to cursor pour amener mon empty object à ce niveau là l'empty object on va maintenant l'utiliser avec notre poignée on va tout simplement ajouter un modifieur de type array on va lui demander pas un décalage relatif mais cette fois-ci un object of set qui sera notre empty object d'ailleurs j'ai envie de le nommer array modif qui affecte la poignée donc je suis pas pingre dans sa définition et puis celui-ci donc vous voyez que ma poignée maintenant a mon modifieur de poignée ici et puis que je vais tout simplement pouvoir appliquer une rotation à mon objet ici pour pouvoir dupliquer la poignée selon un certain angle on va juste faire le rapide petit calcul je vais rajouter 5 branches 360 par 5 branches me donne un angle de 72 degrés on va donc donner une rotation R de 72 degrés sur le pavé numérique enter et puis je vais à présent avec la poignée sélectionner augmenter le nombre de comptes à 5 pour avoir exactement les 5 poignées dupliquées autour de ma porte alors je suis plutôt elle est peut-être un petit peu grande elles sont peut-être un petit peu longues mais je vais de toute façon les pencher vers l'avant si jamais je ferai encore un petit travail au niveau des proportions ici on peut toujours jeter un petit coup d'œil pour voir ce que ça donne mes bâtons en tout cas mes poignées ont l'air d'être un petit peu plus pas assez d'œdu et un peu trop long je viendrai ou alors je peux carrément ajuster ça maintenant vous voyez l'important ça va être malgré tout de garder notre l'origine ici sans faire trop de fioritures puisque notre empty object utilise ce point de rotation mais je peux venir maintenant pourquoi pas ici réduire un petit peu l'ensemble et puis si je sélectionne tout je fais S je les agrandis légèrement ça m'a l'air beaucoup mieux et puis du fait de l'agrandissement j'ai à présent décalé un petit peu ça vers le bas je vais le ramener au niveau alors vous voyez ça n'a pas d'importance je pourrais le ramener à peu près à ce niveau là la soucielle c'est que les autres objets se dupliquent toujours aussi bien par rapport à notre petit object et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue là il y a des étapes à ne pas rater on va prendre un petit bout de celui-ci ici on va faire un shift D clic gauche un S pour bien le redimensionner le rendre bien visible je vais faire un P pour le séparer avec donc en sélectionnant selection pour le sortir de mon maillage et en faire un objet séparé je vais me mettre en vue de face et puis on va prendre G en mode objet pour le décaler avec son origine ici on va faire le support pour la poignée et la petite roulette encore on va venir dans le mode édition faire un S et puis on va alors bien sûr depuis la vue de côté vous voyez que j'ai Y il faudrait que je le fasse revenir d'ailleurs vers son origine et que ici je suis à fleur à peu près à fleur de la porte on va pouvoir attaquer à présent la modélisation de ces éléments on peut toujours jeter un oeil pour voir au niveau des proportions ils sont assez petits ils sont visiblement faits en deux couches et puis il y a un cylindre pour finir l'ensemble donc une poignée que j'irais certainement piquer là au dessus et puis on fera quasiment un copier-coller pour cet élément là depuis le mode édition on va à présent faire une extrusion S pour la ramener vers le centre et puis un GY pour la déplacer et puis on va attaquer cette modélisation je vais peut-être faire un GY encore j'ai envie d'agrandir un petit peu cet espace je vais à présent faire un Shift D S GY j'ai envie de poser un deuxième maillage vraiment là-dessus et puis de faire un Extrude S G Y pour tirer l'ensemble un petit peu vers l'extérieur et puis alors comment se termine l'ensemble il faudra tout simplement un petit bout de cylindre et puis fermer quasiment à plat donc on va faire un Extrude S je vais plutôt faire un G Y d'ailleurs pour le placer je vais l'étirer dans ses bonnes longueurs et puis je rajouterai mon Loop Cut maintenant et puis vous voyez qu'en faisant la duplication tout à l'heure j'ai perdu le Shading Smooth on va maintenant faire encore un Extrude S Extrude S Extrude S W Merge Add Center je vais sélectionner G Y 7 Ensemble pour le ramener un petit peu vers l'extérieur et lui donner un léger aspect bombé il me manque en tout cas un Loop Cut ici pour avoir vraiment quelque chose de très très franc et puis depuis la vue 3D on peut pourquoi pas une fois faire un petit rendu pour voir aussi où on en est on a quelque chose qui a qui a de bonnes dimensions qui est assez bien proportionné j'ai l'impression on va quand même aller apporter une légère retouche à l'ensemble je vais faire un S Général G Y voilà comme ceci j'ai l'impression qu'on est un peu plus à l'aise alors je vais sélectionner ma poignée je vais mettre en vue de face pour éviter le mode panique je fais un Shift D et la panique j'ai la totale évidemment qui se duplique mais on ne panique pas ça va être la poignée de la porte on va tout simplement ici lui supprimer le modifieur pour pouvoir éviter le le petit désagrément de la duplication par rapport à l'MT Object on va rentrer dans le mode édition on va tout sélectionner on va faire une rotation de 180 degrés pour la placer dans l'autre sens GZ je vais passer quasiment ici maintenant à son origine et puis l'idée vous l'avez compris ce sera de venir déposer cette poignée à ce niveau là alors on a visiblement bien trop gros bien trop long et surtout l'impression que ici alors le mode wireframe GZ je vais d'ailleurs temporairement désactiver maintenant mon image de background je n'en ai plus vraiment besoin et puis elle me gêne un petit peu à la vision on peut noter également que ceci doit être bien trop court donc on va se mettre à sélectionner cet ensemble ici alors je recommence alt shift clic à chaque fois je clique le mauvais alors là c'est laborieux aujourd'hui c'est vendredi j'ai Y je rallonge un chouïa et puis j'ai Y je vais placer celle là carrément à l'intérieur ça me plaît pas mal si je me souviens bien j'ai envie de faire ici quand même un design un tout petit peu différent je vais élargir ici j'ai envie de faire un design différent à ma poignée on va faire un B GZ et puis on va faire un extrude S extrude S extrude Z extrude Z et puis ramener ceci à l'origine pour avoir une poignée un petit peu différente et puis on va également alors cette fois-ci se mettre en vue de côté en mode wireframe et puis on va appliquer une légère rotation à la poignée ici pour pouvoir donner la sens c'est peut-être un tout petit peu exagéré légère rotation on a dit on peut d'ailleurs être tenté d'appliquer exactement la même chose ici une légère rotation vers l'avant alors un petit contrôle Z on va faire ce coup-ci depuis le mode édition j'ai l'impression légère rotation de l'ensemble vers l'avant on va passer en mode wireframe et puis on va déplacer légèrement l'ensemble et le ramener vers l'origine ça, ça positionne un petit peu en avant nos différentes pièces on est plutôt pas mal on va faire tout simplement depuis la vide face maintenant un shift D pressé sur l'axe la touche X pour venir ajuster directement en atteint aligné sur l'axe X la pièce qui va nous permettre de composer notre code avec un GZ je vais légèrement les remonter GX et puis on va se mettre un coup en vue caméra et faire un rendu pour apprécier la modélisation on est pas mal on est pas mal j'ai quand même le sentiment que mes poignées sont toujours pas assez de duc la partie centrale est moins importante mais c'est pas grave en revanche c'est au niveau de ces pièces là que j'aurais envie de faire un peu de fine tuning élargir encore un petit peu la base et puis allonger le cylindre allonger la poignée aussi visiblement ici quand même ouais allonger la poignée donc on va faire un petit peu de fine tuning sur notre modèle pour terminer la modélisation et on attaquera les matériaux alors je vais juste rendre notre poignée depuis le mode édition et wireframe un tout petit peu plus imposante et puis encore un petit chouïa allez et puis on va bien sûr parler des matériaux mais aussi finaliser la mise en place de la scène puisqu'il nous manque notre studio photo j'ai pas envie de faire un rendu blanc alors pouf il s'est mis à l'endroit du curseur 3D c'est normal un shift c pour ramener le curseur 3D au centre puisque je l'avais déplacé tout à l'heure cette fois j'ajoute mon plan que je redimensionne et puis pour avoir notre studio photo on se plaque la vue de côté on désélectionne l'ensemble vue au wireframe je sélectionne les deux derniers vertex et puis j'extrude vers le haut pour apporter une pente assez douce pour remplir ici l'arrière-plan de notre cadrage alors on va évidemment donner à notre plan un petit peu plus de largeur on va faire un S sur l'axe X on peut d'ailleurs déplacer légèrement j'imagine par rapport au champ de notre caméra S X il va falloir fortement la grandure G X je le décale légèrement et puis j'aime bien aussi qu'il soit quand même pas trop loin alors n'oubliez pas de passer en mode wireframe pour sélectionner tous les vertex j'ai Y je vais quand même le ramener un petit peu vers l'intérieur on va faire un CTRL 2 pour ajouter un modifieur de type subdivision de surface et puis on va alors faire un CTRL R deux fois S X pour venir placer des loop cuts et puis lisser l'ensemble on va donner un shading smooth et puis cette fois j'ai mon fond studio photo alors est-ce que je l'ai placé oui à la même hauteur j'ai envie comme sur cette image là d'avoir une petite ombre qui vient de se projeter en dessous d'ailleurs il y a de nombre aussi qui vient de se projeter je le vois depuis les éléments de la porte du coffre donc il ne faudra pas oublier alors de descendre le plan légèrement GZ pour avoir évidemment une ombre en dessous il faudra est-ce certainement même qu'on ajoute une lampe un Shift A de type Area Again on va se mettre de la vue de côté GZ je vais la mettre pile au dessus et puis alors depuis le panneau de l'édition de la lampe je vais faire comme tout à l'heure réduire fortement sa distance pour la venir faire effleurer notre objet je vais la monter légèrement aussi et puis on va surtout lui donner une forme de rectangle on va venir l'agrandir sur l'axe X pour lui faire prendre à peu près la taille et la largeur de notre objet en dessous on va réduire fortement sa puissance on va demander de tracer les ombres et puis je vais également sélectionner cette lampe pour avoir des ombres projetées pour les éléments de la porte on peut se mettre en vue caméra faire un CTRL S et un F12 pour commencer à évaluer notre rendu alors il nous manque évidemment pas mal de matériaux j'ai une ombre qui n'apparaît pas en tout cas qui est ici l'option ReShadow pour la lampe droite que je n'ai pas coché vous voyez que nos ombres sont très franches j'ai peut-être le cadrage de ma caméra qui ne me plaît pas trop encore j'aimerais une vue un petit peu plus depuis le dessus là on est assez proche de ce qui se fait ici mais j'ai envie de décaler il faudra que je vienne lisser mon contour et puis surtout qu'on attaque une grosse partie matériaux et puis je pense qu'on va également jouer au niveau du panneau world avec l'ambient occlusion pour pouvoir venir casser un petit peu ses ombres et puis on verra comment également jouer sur le paramètre des ombres pour adoucir l'ensemble on sélectionne le plan et on va dans le panneau des matériaux pour ajouter un nouveau matériau qui s'appellera ground on va également prendre une option totalement blanche pour celui-ci et puis on va certainement venir jouer un petit peu sur le spéculaire pour donner un petit peu moins de dureté au spéculaire et puis peut-être un peu moins d'intensité l'idée c'est vraiment qu'on n'ait pas trop de reflets qui se fassent mais que ça se diffuse bien dans la montée du plan ici de notre studio photo on va ajouter un matériau à notre coffre on va en faire un métal on va lui donner une couleur bon alors là pas de secret je pense que bon nous on aura un studio photo et pas un fond blanc derrière on aura un gris bleu très coffre-fort et très sécurité on voit qu'il y a une petite ombre là en dessous qu'on viendra aussi affiner dans notre composition et puis alors on va sans autre cocher un autre de nos objets ici pour lui attribuer le même matériau métal mais on va le séparer puisque celui-là on va le rendre gloss avec du miroir avec du miroir ici auquel on va ajouter un petit peu de réflectivité sans trop en abuser non plus on peut alors ça c'est l'avantage de l'internale et qu'on a pas forcément dans Cycle c'est la preview du matériau l'avantage dans Cycle évidemment c'est qu'on peut être au mode rendu à ce moment-là et puis faire du fine tuning sur les matériaux directement avec une vue du rendu éclairage éclairage global etc le blender internal quand même c'est là que j'y trouve ses limites et c'est là où j'ai parfois des frustrations à son utilisation et ce qui fait mon bonheur avec Cycle on va appliquer ce matériau gloss à l'ensemble de la gamme alors celle-là l'a déjà pris ici on va lui mettre du gloss et puis je vais également sélectionner mes rivets pour le metal gloss on va faire une petite sauvegarde je vais faire une rotation contrainte sur l'axe Z j'ai envie de changer un tout petit peu le cadrage de la caméra ainsi et puis on va alors cocher au niveau du panneau world vous voyez que avec le blender internal par défaut même le ciel n'a pas d'influence sur l'éclairage de la scène pour ceci il faut venir cocher des options et je suis assez friand d'une option qui est l'ambiance occlusion je vous invite à aller faire du blender wiki pour lire du détail sur cette option-là mais en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle nous amène une forme d'illumination globale dans la scène qui va nous permettre d'éclairer la scène et de venir casser certaines ombres qui sont parfois bien trop franges quand elles sont créées par nos lampes même si on va pouvoir jouer sur certains paramètres on va le faire tout de suite d'ailleurs pour cette lampe on a donc l'option ray shadow qui est bien coché je vais augmenter simplement le nombre de passes et vous verrez que l'ombre portée sera beaucoup plus douce que lorsque les passes sont à 1 en revanche ce sera plus consommateur de temps de calcul premier petit rendu alors l'ambute occlusion amène beaucoup d'éclairage dans la scène j'ai des chouettes reflets sur les métaux ici ça me plaît pas mal on a un fond qui est assez gris clair mais bon c'est trop clair c'est trop blanc c'est trop éclairé donc on va s'intéresser à la puissance de nos différentes lampes ici je vais la laisser à ce niveau là je vais peut-être réduire considérablement celle-ci et puis également cet éclairage là on pourra aussi venir régler paramétrer l'ambute occlusion si nécessaire et puis alors j'ai quelque chose qui n'est pas assez gris bleu en tout cas au niveau de mon premier matériau on voit l'ombre qui est vraiment beaucoup plus léché on va dire et moins franche grâce au nombre de passes sur la lampe qui est à droite on voit que ça nous fait perdre d'ailleurs l'ambute occlusion nous fait perdre l'option à gauche là j'ai un diffuse qui est plutôt pas mal pour le matériau métal d'origine c'est juste que c'est pas assez gris on a des très belles ombres ici avec de l'éclairage de l'ambute occlusion donc on commence à être pas mal il faut simplement qu'on vienne faire un peu de tweaking comme d'habitude vous voyez que c'est beaucoup de tâtons donc on va aller donner gris pourquoi pas légèrement bleuté un peu plus foncé et puis alors c'est la fête du F12 quand on bosse avec évidemment le render du blender internal le bleu commence à être sympa je vais réduire un petit peu l'ambiente occlusion et puis alors est-ce qu'il ne faudrait pas un gris un peu plus foncé pour non un peu plus de reflets sur les poignets non il nous manque certainement un matériau ici autour pour ajouter un tout petit peu de détails d'ailleurs si je voulais le faire bien je pourrais ajouter les graduations ici pour la combinaison du coffre en tout cas j'ai deux éléments un chouïa plus foncé ici au niveau de ces deux pièces donc on va rajouter un petit peu de de matériaux à ce niveau là et puis alors comment savoir quelque chose de sympa on va passer dans le mode édition on va venir ici au niveau du panneau des matériaux ajouter un nouveau matériau on va prendre le metal gloss je vais sortir du mode édition pour pouvoir le séparer et puis j'appellerai ce metal gloss foncé et puis on va venir sélectionner oups on va venir sélectionner ici 7 alors je vais me mettre au mode sélection de face voilà on va sélectionner alt clic droite toutes ces faces et puis on va leur assigner le matériau metal gloss dark et puis évidemment on va l'assombrir considérablement vous voyez que on a directement son aperçu d'ailleurs grâce à mon alt D de tout à l'heure il est reproduit également sur l'autre pièce ce qui m'arrange bien et puis je vais tout simplement rajouter deux loop cuts ici vous voyez S Y pour pouvoir étirer l'application de la couleur sur les vertex et puis les faire coller éviter l'effet du subsurf en fait ce qui vient nous les coller d'ailleurs je l'ai peut-être un peu exagéré on pourrait faire comme ça voilà je serais tenté d'augmenter un petit peu l'éclairage de cette lampe et puis de faire un test je serais même tenté d'ajouter un peu plus de gloss à notre miroir ici pour voir ce que ça donne un contrôle S toujours pour éviter les petits crashs et c'est la fête du F12 on commence à avoir quelque chose d'excitant mais j'ai l'impression quand même oui je commence à avoir quelque chose d'un peu blanc et puis un dégradé quand même qui part dans le gris peut-être pas assez foncé ça c'est la faute à mon plan qui est peut-être ici alors je passe en mode vertex de nouveau mode wireframe un B ici et puis on fait un G Y pour l'éloigner un petit peu et puis on verra si ça va influencer la couleur de mon arrière-plan et puis si j'ai du gris un petit peu plus foncé vers le bas il fonce toujours pas assez mais il est un petit peu trop uniforme je vais l'avoir un petit peu plus dégradé en fait mais c'est pas grave on ajoutera de toute façon avec du compositing un effet de vignage de vignage par dessus on va garder nos modèles pour l'instant ainsi on a des jolis reflets on pourrait venir tweaker un petit peu les ombres ici on a peut-être quelque chose qui est pas encore assez gris ni pas assez foncé pour la partie du coffre mais je vous propose de rentrer dans du compositing afin de de pouvoir venir finaliser la chaîne de production et puis bon de toute façon vous le savez on peut toujours venir fine tuner par la suite du détail la seule chose que j'appliquerai avant d'attaquer un petit peu de compositing c'est nos différentes courbes ici qui ont une qui n'ont pas de résolution qui est paramétrée ici pour le rendu en tout cas vous voyez que si je réduis à 5 par exemple je vais avoir 5 segments entre les différents vertex qui n'est pas assez du tout ça fait penser un petit peu à une méthode de subsurf donc je vais le pousser gaiement pour le lisser confortablement ainsi on va se mettre en vue de face on va faire une sauvegarde et faire un ultime rendu pour passer dans le compositing le compositing se déroule toujours dans le node editor et se produit toujours de la même manière en cliquant sur l'option de compositing pour le rendu use node et on ajoute le backdrop je vais faire un shift espace pour maximiser la place à disposition en suivant les recommandations de vos commentaires et faire un shift A ajouter une output de type viewer pour afficher le render layer sur le backdrop un C et je coupe ce lien on viendra évidemment le refaire au final mais je vais pour commencer ajouter un peu de color grading et un peu de jeu sur les contrastes de notre image puisque je trouve qu'elle est un petit peu fade donc j'ai l'intention de fortement par exemple réduire l'intensité des tons foncés ton moyen et ton clair en venant jouer sur ces paramètres j'ai envie de renforcer la visibilité du nuage et puis de renforcer ces contrastes simplement jouons ici et puis avec la roue chromatique on va pouvoir venir jouer ici pour teinter les tons foncés teinter les tons clairs ou teinter les tons moyens comme je suis en train de le faire j'ai envie de donner un aspect un tout petit peu plus bleuté à mon nuage donc je vais jouer sur les tons clairs visiblement ça a l'air de m'apporter d'assez bons résultats on va apporter un peu plus d'intensité au ton clair enfin c'est sur les moyens encore une fois que je joue ici et puis là les tons foncés alors on peut tenter un petit coup dans le bleu ça en ajoute trop à mon avis on peut tenter un petit peu de de oranger souvent inverser les effets sur la roue chromatique ou donner la colorimétrie inverse apporte des résultats intéressants donc on essaye on y va un petit pas puis après c'est les goûts les couleurs qui vont définir quel est le rendu qui vous convient mais en tout cas si je fais un shift d ici pour comparer je peux me rendre compte tout de suite que j'ai clairement renforcé un petit peu alors légèrement coloré l'image et puis en même temps vraiment renforcé sa visibilité grâce au contraste jouer ici sur les différentes potentiomètres d'intensité je finirai avec un shift à un filtre de type filtre qui sera sharpen je vais l'ajouter l'insérer ici au milieu et puis alors par défaut le filtre est à soften on va le changer pour sharpen à consommer avec modération comme vous le voyez donc ça renforce la netteté du rendu on va d'ailleurs consommer à maximum 0.1 je pense la modération pour jouer sur le paramètre de ce filtre parce que en dessous on va voir beaucoup plus de bruit alors ça se voit clairement sur l'arrière-plan énormément de crénelage ici sur le bord de l'ombre qu'on aurait pu diffuser en jouant sur les passes mais j'aime avoir ces ombres franches ici ça accentue du bruit et puis ça pixelise ici également donc bon max à 0.1 on pourrait avoir une image en entrée ici qui est plus propre on le fera d'ailleurs pour la phase finale du rendu en jouant sur justement l'anti-aliasing donc je vais en tout cas rester à 0.1 pour notre composition il nous reste à créer le petit effet de vignettage cette fois-ci on va opter pour la méthode qui est apparue avec le nouveau nœud de la 264 nous sommes d'ailleurs dans la 265 donc il devrait être disponible dans shift-a mat ellipse mask on y voit cette bordure blanche qui représente notre masque ici on va en augmenter sa largeur pour épouser à peu près la largeur de notre rendu évidemment si vous changez la taille du rendu il faudra certainement venir fin-tuner ce genre de détail on va également lui faire coller sur la longueur et puisque c'est un masque on ne voit pas encore effectivement ce qu'il nous apporte il va falloir pour ceci le mélanger avec une plaque de pixels pour ceci on a besoin d'une color mix on va venir placer ici et puis on va placer notre masque sur la deuxième entrée on voit clairement ici la technique du masquage on va simplement maintenant changer l'option de fusion pour multiply remarquez que le facteur est à 1 pour que le masque soit complètement mélangé dans notre image et puis je vais ajouter shift A alors ce nœud à l'époque se faisait enfin à l'époque disons avant la 2.64 il y avait d'autres techniques qui étaient comme vous l'avez vu dans le blender plane le lens distortion certainement dans un autre tuto aussi je ne me souviens plus et puis un filtre de type blur là au milieu qui va compléter l'ensemble ça c'est toujours pareil avec le face gaugienne relatif on va mettre 2-20% de chaque côté vous voyez qui vient complètement adoucir la bordure de notre masquage qui nous rend au final un très joli effet vignette donc je serais tenté de tourner légèrement notre masque pour avoir vraiment quelque chose ici d'orienter dans la même dynamique je dirais que l'orientation du nuage et puis alors il est peut-être un petit peu trop mélangé peut-être que je devrais augmenter sa hauteur vous voyez parce qu'ici j'ai trop de noir et ici encore à mon goût peut-être qu'il faudrait simplement modifier la hauteur du masque et puis casser légèrement sur le mode de fusion ici le facteur pour avoir un effet vignette un tout petit peu moins visible il nous reste à connecter tout ceci au nœud de composition on fait une petite sauvegarde une fois n'est pas coutume on refait un shift espace pour retrouver notre environnement de travail on va dans l'uv image editor et puis vous voyez que j'ai l'option composite ici qui est coché donc j'ai le render layer le composite c'est à dire le dernier nœud qui avait été connecté qui est coché je peux aller dans le panneau de rendu pour faire mon rendu final je ne sais pas je trouve que on a fait le vignettage peut-être un tout petit peu trop intense quand même à force de le regarder là on va faire donc là un anti-aliasing à 16 on va cocher l'option full sample dans le post-processing on a bien compositing qui est coché donc on finit bien à voir par ce nœud composite connecté et l'uv image editor qui nous affiche notre compositing on va passer dans le monde editor on va légèrement augmenter encore je crois la taille j'ai un petit peu trop forcé de notre vignette pour l'adoucir vraiment sur la bordure voilà ainsi je repasse en vue 3D je fais ma dernière sauvegarde pour conserver mon projet en état et je fais f12 on va comme ça pouvoir se préparer à la critique vous voyez alors que cette fois comme j'ai coché aussi l'option full sample le déroulement du rendu va prendre nettement plus de temps et se faire en plusieurs passes les vertus de l'anti-aliasing on verra si ça a une meilleure tête qu'en sortie de mon filtre sharpen tout à l'heure ça a l'air plutôt pas mal on a moins cet effet de crénage du filtre sharpen ici qui est apparent on va faire un f3 pour sauver notre image on va l'appeler safe cloud j'ai la manie de leur mettre de leur attacher un numéro on va la sauver un format png et puis ça va nous permettre de passer à la critique finale alors une image sûrement intéressante et utile pour l'illustration web que je cherche à faire peut-être un travail plus important sur les matériaux et sur l'éclairage rattraper certainement par du compositing mais ça ne fait pas tout et puis rajouter du détail rajouter pourquoi pas le barillet travailler un petit peu ces matériaux pour arriver à quelque chose d'encore un petit peu plus fin mais je pense que réduit légèrement il pourra me faire une très jolie illustration peut-être sans l'effet vignettage une très jolie illustration pour décorer un petit article je vous remercie d'avoir suivi ce tuto je vous encourage encore une fois à m'envoyer vos rendus je vous invite en tout cas à tenter c'était l'objectif de ce tutoriel à tenter l'expérience du modelage à partir de de curves et de béziers curves et puis de l'utilisation de certains modifieurs pour se simplifier la vie dans la modélisation l'idée aussi de s'attirer l'attention en voyant le temps nécessaire à réaliser ce genre d'illustration on pourrait évidemment passer énormément de temps dessus pour la mettre dans un environnement différent pour imaginer un fond différent on a abouti à ce résultat avec ce tutoriel et puis je me réjouis de pouvoir comparer avec votre imagination je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels copilote